Salut tout le monde, c'est Klox, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la suite des cracks, donc aujourd'hui on va craquer le jeu Dragon Ball Xenvers 2, qui est sorti il y a 3 jours, ok je suis un peu en retard, mais c'est déjà ça. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description pour pouvoir le télécharger. Donc, alors Dragon Ball Xenvers 2, vous allez sur le site que je vous ai donné, donc là il y aura un mot de passe à garder, enfin vous laissez la passe ouverte, ça sera bon. Donc vous allez sur les fichiers, je vous conseille soit un fichier, soit un méga, c'est les seuls qui vont le plus vite, les autres vont vous ralentir votre connexion, parce que vous n'avez pas payé, et puis voilà. Donc vous cliquez dessus, je l'ai déjà téléchargé, il est là mon jeu. Je ne sais pas si à la fin je pourrais vous montrer qu'il marche, parce qu'il faut que je le mette en haut, j'essaierai de vous montrer qu'il marche bien. Donc là ça nous demande un mot de passe, qui est là. Hop, hop, copier. Non. Là. Coller. On fait Submit. Donc là vous avez trois liens à télécharger, c'est le 1, le CD 1, 2 et 3. Vous allez les télécharger au fur et à mesure, hop, en le temps. Vous allez, enfin, en tout, je crois que tous les fichiers font 10 giga 9, je crois en tout, ils font tous 10 giga 9. Ouais, 10 giga 9. Donc vous les téléchargez, une fois que vous les avez téléchargés, vous les glissez sur votre bureau, donc vous allez dans le téléchargement, comme ça, vous les prenez, vous les glissez sur votre bureau. Alors une fois que c'est fait, donc vous avez normalement les trois fichiers comme ça, qui sont sur votre bureau. Bon, donc moi, personnellement, j'ai fait ça, j'ai fait, voilà, hop, j'ai salagué, j'ai fait ça, j'ai fait extraire ici. Une fois que c'est extrait, vous aurez normalement un fichier comme ça, qui, entre autres, ne sert à rien, parce qu'après, on ne va pas l'utiliser. Donc, tac, vous posez ça. Une fois que vous avez ça, pour lancer le fichier, et pour lancer le jeu, tout simplement, pour l'installer, il vous faudra un point ISO. Donc, pour le télécharger, il vous faudra Demon Tool, qui est un peu un genre d'émulateur, qui fait que, en fait, c'est comme si vous rentrez un CD dans votre PC. C'est comme si vous faisiez, ouais, rentrez un PC. Un CD dans votre PC, j'ai du mal à parler. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous allez faire ça, vous allez le lancer. Normalement, ça devrait marcher. Alors, attendez. Oui, je crois que je ne peux pas, parce que je l'ai déjà fait. Bon, voilà, je l'ai déjà fait. Normalement, ça va vous faire une installation, etc. Donc, il y aura l'installation de base, avec, il y aura écrit Dragon Ball Connects, vous allez le lancer, vous mettez où vous voulez. Alors, une fois que vous l'avez installé, donc, vous allez là, je vous la redis, tac, ouvrir avec Demon Tool, c'est très simple. Une fois que vous l'avez installé, vous ne pourrez pas y jouer encore, car si vous le lancez, vous aurez normalement ça sur votre bureau, quand vous l'aurez bien installé. Mais si vous faites ça, ça va vous ouvrir Steam, vous devrez le télécharger, si vous ne l'avez pas, car vous n'avez pas encore installé le crack. Donc, pour installer le crack, on va d'abord ouvrir deux explorateurs de fichiers, tac, un, ici, un là. Donc, en fait, ça dépendra de où vous avez installé le jeu. Donc, moi, personnellement, normalement, si vous l'installez normalement, il sera dans Windows, Program File, et là, vous aurez Dragon Ball, Xenoverse, comme ça, un fichier qui s'appellera comme ça. Donc, moi, je l'ai là, il est comme ça. Et vous allez, donc, dans ce PC, donc, vous allez où vous l'avez, Dragon Ball Xenoverse, et vous ouvrez BIN. Pour l'autre, donc, ça sera, normalement, vous aurez toujours ça, un lecteur, c'est comme je vous dis, un CD qui est rentré. Donc, vous ne lancez rien, vous allez juste dans Codex, BIN, et donc là, il va falloir mettre ça dedans. Donc, si vous faites ça, vous voyez bien que, voilà, j'ai déjà les 5 fichiers. Là, ça va vous demander de les remplacer, vous faites oui. Donc, ça va s'installer. En fait, ça, c'est le, je crois que c'est celui-là, ouais, c'est le crack, ça. C'est pour pas que, quand vous lancez le jeu, on vous dit, allez sur Steam, le télécharger. Donc, je vous conseille, évidemment, de fermer votre Steam, parce que sinon, ils vont, enfin, ils vont remarquer que, ben, voilà, vous lancez un jeu. Donc, je tiens quand même à préciser, même s'il y en a qui le font pas, c'est passible de ban sur Steam. Si vous le lancez, qui remarque que vous jouez au jeu, alors que vous ne l'avez pas acheté sur Steam, c'est possible de ban. Donc, faites bien attention, mais normalement, il n'y a aucun risque que vous faites ban. Franchement, c'est abusé. Bon, donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, ben, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu, qui est normalement là. Il est là, putain, je suis aveugle. Donc, vous le lancez, donc je vais vous faire une ellipse pour le mettre en fenêtrée pour que vous puissiez le voir. Donc, je vous dis à tout de suite, je vous fais une petite ellipse pour bien vous montrer qu'il marche. Ouais, donc voilà. Donc, relégeant. Donc, j'ai fait, donc, vous allez, enfin, j'espère que ça va se voir, parce que sinon, je vais aller vous. Donc, je vais lancer le jeu. Donc là, je ne sais pas si vous voyez l'écran, ça vous dit exécutant d'administrateur, oui. Donc là, vous allez voir que le jeu se lance. Je l'ai mis en fenêtrée, j'espère que ça se voit, parce que sinon, ben, tout ce que je dis, ça ne servira à rien. Il faudrait que je mettais un message, ou quoi, ouais, blablabla, ça ne peut enregistrer. Donc, vous voyez bien que ça lance le jeu. Donc, normalement, il n'y a pas de son. Je vais enlever le son pour ne pas que, voilà, ça baisse mon volume de voix. Donc, tout le jeu est en anglais. Donc, je ne vais pas trop regarder si on peut le changer, parce que je me débrouille assez bien en anglais. Option. Game setting. Je ne vais pas regarder s'il y avait... Language. Je ne pense pas. Donc là, vous avez tous les paramètres. Donc, moi, je joue avec la manette. Beaucoup plus simple. On est là. Start play. Start game. Pour bien vous montrer que ça marche. Voilà. Donc là, j'ai créé mon perso. J'ai juste joué une petite heure tout à l'heure. Franchement, le jeu est vraiment sympa. Après, il faut bien évidemment savoir les combos, etc. Le jeu, graphiquement, est très beau, je trouve. Et il est sympa. Donc là, vous voyez, je vous ai assez convaincu pour vous dire qu'il marche bien. Je vais attendre d'arriver sur le menu pour quitter la vidéo. Voilà. Ça charge. Et voilà. Je suis dans le menu. Vous voyez bien que le jeu marche entièrement. Mon pseudo. Et donc, voilà. Après, vous avez juste à suivre les... Enfin, vous aurez... Vous suivrez le tutoriel. Pour avoir le jeu en français, je ne sais pas du tout s'il y a un patch encore qui a été fait en français. Parce que j'ai regardé vite fait dans les settings. Là, justement, je n'ai rien trouvé. Donc, je ne sais pas. Et donc, du coup, voilà les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada